Unité 5. L'eau et la vie. Oral 1. Informer sur l'importance de l'eau. Nabil et Zina parlent de la météo. Zina. Nabil. Hier, à la télévision, on a dit qu'il va pleuvoir tous les jours de la semaine. C'est super ! Comme ça, on aura beaucoup d'eau. Les barrages vont être pleins. Tu sais, il faut beaucoup d'eau pour les cultures et les plantes. Pour les animaux et pour les humains. Puis, quand il n'y a plus d'eau, les troupeaux meurent et la terre est toute sèche. Nous avons tous besoin d'eau pour vivre. Alors ne la gaspillons pas. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et quand vous raccompagne. C'est l'eau. L'eau, c'est un bon milieu. Donc il y a plus de l'eau. Et il y en a plus d'eau deux. Et pourquoi il y a plus d'eau. C'est la vie. Nous pouvons percevoir ces ces images de la première fois qu'on a laissé de la première fois qu'il y a la première fois qu'on a la première fois qu'il y a un autre nabaté une femme dans le jardin qui arrose les plantes ou sur la tête un garçon qui boit de l'eau sur la tête des animaux qui qui s'abreuve qui s'abreuve et dans l'akhir j'ai répondu aux questions ou consignes j'ai répondu aux consignes ou j'ai beau en haïd il est il a la première question dit qui tu vois sur les images l'aïd dit qui tu vois j'ke tchouf ma da tu chai hido la pluie la pluie qui tombe dans la deuxième image une femme qui arrose les plantes troisième image un garçon qui boit de l'eau on a des animaux qui s'abreuvent je vois qui tu vois je vois je vois une femme qui arrose une femme qui arrose son jardin et un enfant qui boit de l'eau qui s'abreuvent qui s'abreuvent qui s'abreuvent qui s'abreuvent qui s'abreuvent elle s'abreuvent elle s'abreuvent elle s'abreuvent elle s'abreuvent dans la troisième image elle s'abreuvent dans le 3e dans un bâche dans un bâche A, dans les nuages, dans un arrosoir, c'est dans un verre, il n'y a pas de couper, il n'y a pas de couper, dans un verre, dans un verre. Le verre est un verre dans un verre, un verre, il n'y a pas de couper, il y a pas de couper, il y a pas de couper la épargne. Un verre est une belle, une belle, une belle et une belle. Dans l'image 3 et 4, l'image 3, il y a un livre, mène le biais sur le boule-merg. L'image 3, un enfant. L'image 4, les animaux. Dans l'image 3, l'enfant boit de l'eau. Dans l'image 4, les animaux. Quatrième question, qui donne à boire aux animaux? Comment tu le sais, qui donne à boire aux animaux? Comment tu le sais? Le fermier, il donne des hommes et ou bien des femmes. Comment le sais-tu? Ce sont des hommes et les femmes qui donnent aux animaux à boire. Comment le sais-tu? Car il y a un seau. Il y a un seau qui est là. Et le puits. C'est un peu. Nous allons revenir au Je suis-je-que-t. Je suis-je-méxprime. Je suis-je-que-t. Je suis-je-que-t. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Un peu. C'est un peu. Et on a un peu. C'est un peu. On a un peu. Alors, le dialogue. C'est un peu. Nabil, hier à la télévision, on dit qu'il va pleuvoir tous les jours de la semaine. Nabil, c'est un peu. C'est un peu. Il y a deux dialogues. Il y a Nabil et il y a Zinak. de personnes. Nabil, hier à la télévision, on a dit qu'il va pleuvoir tous les jours de la semaine. Ils ont dit qu'il va durer les jours de la télévision. Zina C'est super, c'est super ! Comme ça, c'est important, que nous aurons beaucoup d'eau. Les barrages vont être pleins, les barrages vont être pleins, il ne se doute qu'on n'aimera. Tu sais, il faut beaucoup d'eau pour les cultures et les plantes, pour les animaux et pour les humains. Tu sais, Nabil, tu sais, il faut beaucoup d'eau pour les cultures. Les cultures et les plantes, pour les animaux et pour les humains. Les humains et l'île insène. Puis quand il n'y a plus d'eau, le troupeau meurt et la terre est toute sèche. Quand il n'y a plus d'eau, le troupeau meurt et la terre est toute sèche. Nabil, nous avons tous besoin d'eau pour vivre, nous avons tous besoin d'eau. Donc, nous avons tous besoin d'eau pour vivre, nous avons tous besoin d'eau pour vivre. Alors, alors, ne la gaspillons pas. Alors, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Il m'a plus d'eau. Donc, je répète, Nabil, hier à la télévision, on a dit qu'il va pleuvoir tous les jours de la semaine. C'est super ! Comme ça, on aura beaucoup d'eau. Les barages vont être pleins. Tu sais, il faut beaucoup d'eau pour les cultures et les plantes, pour les animaux et pour les humains. Puis, quand il n'y a plus d'eau, le troupeau meurt et la terre est toute sèche. Nabil, nous avons tous besoin d'eau pour vivre. Alors, ne la gaspillons pas. L'eau, c'est la vie. C'est la vie. Alors, on va commencer à l'an. Je m'écoute et je m'exprime. La première question, qui sont les enfants qui parlent ? Qui sont les enfants qui parlent ? Qui sont les enfants qui parlent ? Alors, nous avons les enfants qui parlent. Deuxième question, de quoi parle-t-il ? Il parle de l'importance de l'eau. Il parle de l'importance de l'eau. Troisième question, qui a besoin d'eau ? Pourquoi ? Il parle de l'eau, mais il parle de l'eau et de l'eau. Pourquoi ? Il parle de l'eau, les animaux et les humains. Les cultures, les serrages, les plantes, les nabattes, les animaux et les humains. Ils ont besoin d'eau. Pour boire, on a besoin d'eau pour boire, faire pousser le blé, les animaux, les légumes, remplir les barrages, les médecins, les soudouds, etc. Quatrième question. Que se passe-t-il quand il n'y a plus d'eau ? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'eau ? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'eau ? Les troupeaux meurent. L'ayouan est tchamut. Et la terre est toute sèche. Comment faut-il alors se comporter avec l'eau ? Comment faut-il alors se comporter avec l'eau ? Il ne faut pas la gaspiller. M'achète, c'est-à-dire qu'on doit mettre en main. Nous en avons tous besoin. Et puis, nous, nous en avons tous besoin. Je réalise une affiche sur l'importance de l'eau. Dans l'affiche, je trouve des images qui montrent l'utilisation de l'eau. Dans l'agriculture, j'écris des phrases pour informer sur l'importance de l'eau dans l'agriculture. J'écris un journal sur l'élimine de la vie dans l'élimine de la vie. J'écris des phrases pour le volume de l'élimine de l'élimine de l'élimine. J'écris un projet de l'élimine. J'écris des phrases sur l'élimine de l'élimine. J'écris des phrases sur l'élimine de l'élimine. J'écris des phrases sur l'élimine de l'élimine de l'élimine de l'élimine de l'élimine. J'écris des phrases sur l'élimine de l'élimine. J'écris des phrases sur l'élimine de l'élimine. J'écris des phrases sur 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 l'élimine. ou qui commence à se mouler. Donc, j'ai un petit peu ici, je ne peux pas dire que c'est un projet qui s'est dit qu'il y a l'importance de l'eau dans l'agriculture. L'eau est importante. Il faut que l'eau est importante. Le jardin d'eau est important. Il permet de la plante d'agriculture. Il permet d'agriculture d'agriculture L'importance de l'eau à la maison, il est indispensable pour boire, se laver, cuisiner, faire la vaisselle, laver les vêtements. Il est indispensable pour boire, se laver, cuisiner, faire la vaisselle, laver les vêtements, laver les vêtements et laver les vêtements. L'importance de l'eau à la maison, c'est l'importance. Il ne pleut pas, il ne pleut pas, il ne neige pas. Il ne neige pas. Le temps est sec. Le temps est humide. Il ne veut pas. 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 Il无ile. Il ne veut pas l'eau à la maison. Il ne veut pas. Les bouteilles, les bouteilles, les robinets, ils sont pour le mètre, boire et d'être à charabot, arrosé, à ce qu'ils sont, au nord, au nord Bimena, au sud, au genou, en été, en été, en hiver, au printemps, en automne, en automne, en automne, les humains, les animaux, les plantes, les plantes, la rivière, la rivière, la rivière, le barrage, le barrage, le fleuve, le puy, le puy. Et donc, nous avons vu la fin de la fin de cette vidéo. Merci et à vous.